... Voilà, je l'ai dit tantôt, nous sommes bien sûr pendant cette période électorale, la campagne a été lancée depuis le 28 octobre et dernier, nous sommes déjà au mois de novembre. On n'est pas plus tard que le 3 novembre, on a encore 24 jours de campagne puisque le 28 sera le jour d'aller aux urnes pour faire le choix, mais pendant cette période, les temps sont mouvementés, que ce soit ici à Kinshasa, capitale d'arrivée démocratique du Congo, par les provinces, les temps sont des fois difficiles, aux positions comme le pouvoir en place, les militants se cherchent à se faire des positions, à battre une campagne, que ce soit pour les candidats au niveau de la présidence, mais également au niveau de la députation, de moments très difficiles, très critiques déjà, avec des scènes qui ne tiennent pas des bouts, dont on vit déjà ici dans la capitale. Nous allons en parler avec un cadre du PPRD, il va faire son entrée. Monsieur Jean-Pierre Carbilla, bienvenue. Il est déjà inhabitué du grand journal, très à l'aise. Ça va très bien, oui. Une lecture d'abord par rapport à cette période, surtout à ces débuts de la campagne électorale. Bon, la campagne électorale a bien démarré. Chacun essaye de faire son travail comme il se doit, mais on doit malheureusement déplorer quelques agissements irresponsables de la part d'un certain nombre de voyous et des gens qui n'ont pas compris que la démocratie, ce n'était pas la guerre. C'est tout simplement une confrontation pacifique. – Vous voyez, un terme que vous venez d'utiliser tout à l'heure, mais vous vous accusez, entre vous, la majorité et l'opposition s'accusent habituellement. Les uns se disent, non, ce sont ceux de l'opposition qui sont à la base de tous ces incidents qu'on est en train de vivre ici à Kinshasa, pendant que vous, de la majorité, vous vous accusez également, les opposants, qu'ils seraient également à la base de tous ces incidents qui sévient dans la capitale. – Non, je veux dire franchement que je n'entrerai pas dans ce jeu-là, parce qu'il ne sert à rien. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un pays démocratique, un pays où un certain nombre de gens seront sacrifiés de nombreuses années pour qu'on arrive à ce système politique qui permet à ce que, à des échéances régulières, le peuple soit appelé à se prononcer. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore compris ceci. Et la seule légitimité dans ce genre de système, c'est le vote, c'est le choix, un choix exécuté en toute liberté, sans pression, sans contrainte. Donc, le Congo a intérêt à aller vers des élections paisibles. C'est le travail que nous avons fait, c'est le travail que nous faisons. Et nous voulons insister sur cela pour calmer tous les voyous qui veulent perturber les élections. Nous, nous n'avons aucune raison de perturber cette compétition électorale. Aucune raison. Parce que s'il y a des troubles, c'est nous qui perdons, parce que nous sommes la majorité, c'est nous qui sommes au pouvoir. Donc, nous avons plutôt intérêt à calmer le jeu. Comment ? Par quelle méthode ? Déjà par la parole. Si vous voyez très bien, si vous suivez très bien le déroulement de tout ce qui se passe, voilà les mois que certains compatriotes ont pensé que c'est en chauffant la population, c'est en prêchant la violence par les maux qui vont intimider les autres pour obliger la population à aller dans le sens de ce qu'ils veulent. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça, la démocratie. La démocratie, c'est expliquer ce qu'on veut, c'est expliquer la direction dans laquelle on veut amener un pays. Et le peuple, il fait son choix par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il croit. Donc, nous, notre travail, c'est de dire à la population congolaise « Voilà ce que Kabila Kabangé a fait depuis dix ans. » Ou encore beaucoup plus précis pendant ces cinq dernières années, c'est-à-dire depuis que vous lui avez choisi et que vous lui avez confié le pouvoir. Il a fait des travaux, il a construit des routes, il a construit des hôpitaux, il a construit des écoles. Voilà pourquoi vous l'avez mis là. Il a instauré la paix, voilà pourquoi. Et aujourd'hui, il se prépare à faire encore plus. Et il vous promet quelque chose qui est clair qu'il appelle la révolution de la modernité. C'est le langage que nous avons. Ceux qui viennent avec le langage du muscle, de la force, de la menace, des flèches empoisonnées, nous dit-on, du feu, du cocktail molotov, ils n'ont rien compris à la démocratie. Et je suis convaincu que le peuple congolais, lui, il sait où se retrouvent ses intérêts. Et nous allons quitter dans cette sphère-là, c'est connu la présidentielle. Certes, la majorité a déjà son candidat. À mon niveau... Le pays a déjà son candidat. Le pays. Oui. Bon, les opposants diront, la majorité a déjà son candidat. Mais au niveau de la députation, il se pose des seriés problèmes. On ne sent pas les démarrages de la campagne. Surtout ici, à Kinshasa, pour nous prendre cet exemple. Bon, c'est vrai que lorsqu'on analyse la campagne d'une personnalité aussi forte que celle de Kabila Kabangé, qu'il est en train de se démarre. Il est normal que l'épargne de la campagne de la députation, voire des milliers de candidats à la députation, baissent un peu d'intensité. C'est clair, tout le monde est focalisé sur la campagne du président de la République. C'est sûr. Mais petit à petit, dans les quartiers, chacun est en train de se rendre compte vers qui il veut donner sa voix, à qui il veut donner sa voix. M. Kabila, je vous dirais merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de me faire signe qu'il y a vraiment une urgence en termes de communication. Surtout merci à vous de m'avoir... Voilà, nous allons poursuivre ce grand journal avec un autre invité, M. Omer Eguakelu. Il est de l'opposition, mais avec lui, nous allons également juger le niveau de la température de cette campagne électorale. Voilà, l'équilibre oblige. Nous allons recevoir maintenant quelqu'un de l'opposition. Il s'appelle Omer Eguakelu. Il est très célèbre à l'époque. Aujourd'hui, il est là. Il m'est facile qu'il l'essuie encore. Il va bientôt nous le confirmer tout à l'heure. Nous allons le recevoir pour parler également de cette campagne électorale. La température, bien sûr, ça monte d'écran. Je le dirais ainsi en termes de s'accrochage déjà, mais en termes d'impact de cette campagne au niveau dont le chef est du candidat de la députation. On ne sent pas encore moi encore aux présidentielles. Nous allons le recevoir. Bienvenue, M. Eguakelu. Omer qui va faire son entrée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est une première sur Télé 50. J'en suis très fier que je sois reçu au jeudi sur Télé 50. Très à l'aise. Que Dieu vous bénisse. Oh, voilà. Comment à l'aise. Une première lecture sur cette période de campagne. Selon vous, ça se passe comment ? Bon, la campagne a débuté le 26. Ça a commencé à aller petit à petit. Il n'y a pas beaucoup d'engouement. Le candidat se cherche encore. Ceux-là qui sont dans les primaries faire des affiches. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens. Ils se cherchent encore. Mais toutefois, la campagne a commencé. Vous êtes candidat député ? À Bumba. Vous êtes ici à Kinshasa. Quand est-ce que vous démarrez votre campagne ? Vous savez, moi, je savais qu'en 5 ans, il devait y avoir des élections en République de Mkwadé du Congo. Je ne suis pas un nouveau venu en politique. Je m'étais préparé. Donc, durant les 5 ans, je savais que je serais réélu. Mes électeurs étaient bien encadrés. Ils m'attendent. Je crois, d'ici 2-3 jours, je serai dans ma circonscription électorale. Par quels moyens ? Vous savez, Bumba... Semblaient-ils, les vols posent problème. Bumba, c'est le Congo démocratique. Il y a plusieurs voies pour atteindre Bumba. Lesquelles, par exemple ? Il y a la voie fluviale, la voie aérienne, terrestre et autres. Vous, personnellement ? Mais je serai à Bumba. Vous y serez. Oui, c'est vrai. Voilà. Pendant que vous êtes à Kinshasa, vous avez certainement senti comment est-ce que les choses évoluent ici, surtout pendant cette période de campagne. Il y a des accrochages, déjà. Je l'ai posé tout à l'heure. Les gens s'acquisent mutuellement. Que dire personnellement ? Parler accrochage, moi-même, je ne l'ai pas encore vécu. Mais c'est certain. J'ai attendu à travers des rimeurs. Moi, je parle des rimeurs. Si je l'avais vécu, je pouvais en parler. Dès lors que je ne l'ai pas vécu, je n'ai pas papé de doigts, je ne pouvais pas parler. Mais toutefois, s'il y a des accrochages, c'est à déplorer. C'est à déplorer. Dès lors que nous sommes dans un pays démocratique, excusez-moi de le terme, et que les élections, c'est une épreuve normale en démocratie, une épreuve qui apporte aux électeurs la volonté et le privilège de se choisir leur chef. Parce que nous savions qu'ils devaient tirer leurs élections cinq ans après celle de 2006. Je pense que chacun de nous s'était préparé. Ce qui apporte, pas de la contradiction verbale, mais physique, n'ont pas de place à la place de la démocratie. parce que ce que nous recherchons dans notre pays, c'est soit l'alternance, parce que moi, je suis de l'opposition, ou soit les changements dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Changements dans le bon sens, parce que nous devons jetter un coup de rêve de nouveaux noms. Vous savez, nombreux parmi nous, il y a de ceux-là qui sont encore vivants, qui depuis longtemps ont préféré qu'il y ait des changements qui passent, selon eux, de la dictature, aux libertés, comme nous appelons la démocratie. Alors, ces changements sont arrivés, certainement, ces changements sont arrivés dans des conditions un peu, pas douteuses, mais compliquées. Les pays sortent de la guerre. Mais il y a quand même changement. Oui, il y a changement. Il y a changement qui, petit à petit, est amorti. Mais apporter encore la violence au temps où nous sommes dans le choix des candidats, s'il n'y a pas de raison, moi, je les condamne. Dès lors que je l'ai souligné, il y a de cela quelques années, la violence que nous avons apportée pour réclamer la démocratie a détruit notre tissu économique. Et en détruisant notre tissu économique, les conséquences sont qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chômage et de chômeurs. Il n'y a plus d'emploi. Il y a beaucoup de choses à rélever. Et si, à travers cette réalité démocratique par les élections, alors que je réclame libre, transparent, démocratique, il faut au contraire protéger ce que nous avons, ce que nous avons conservé. Et pourquoi pas essayer d'améliorer ce que nous pouvons améliorer. Merci, Omer et Guaqué, d'avoir accepté de répondre à notre invitation, surtout pour cette disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Nous ferons recours à vous dès que le besoin va se manifester. Nous allons toujours poursuivre ce grand journal avec cette fois un autre invité. Il est le ministre de la communication et des médias. Avec lui, nous allons évoquer un aspect très important pendant cette campagne électorale. Pendant que le Zin batte la campagne, d'autres se disent être sujet à des interdictions. On en parle avec lui dans le grand journal. la campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021